Pas toujours rose la vie de femme enceinte Le 3 octobre dernier, Joe Yester a publié sur son compte Instagram, une série de clichés, en compagnie de son compagnon, Andrea Condorelli, pour célébrer leurs 10 ans d'amour. Et sur une ultime photo, elle dévoilait son baby bump, déjà bien arrondi. Dis anifa, aïfa to batere di nuovo il mio cuore. Aguri amore mio, il y a 10 ans, tu as fait battre mon cœur à nouveau. Meilleur veut mon amour, en français, note de la rédaction, avait ajouté en légende la comédienne de nos chers voisins. Et quelques semaines après cette belle annonce, Joe Yester a confié qu'elle ne vivait pas particulièrement bien cette première grossesse. Ce vendredi 28 octobre, l'actrice de 38 ans, enceinte de 8 mois, a posté une nouvelle photo sur laquelle on la voit prendre la pose et exhiber une nouvelle fois son adorable ventre de future maman. Merci mon petit chou pour ces jolies photos qui traduisent une partie visible de ce que peut être une grossesse, a-t-elle d'abord écrit en légende, avant d'ajouter, clairement la grossesse n'est pas un rêve éveillé comme on veut bien nous le faire croire. Certes il y a des moments magiques mais si y est-il tout. Je ne m'épancherai pas plus. Joy Yester, nous ne sommes pas obligés d'Himer être enceinte. Joy Yester en a également profité pour rassurer les autres femmes qui se retrouveraient dans la même situation qu'elles, courage et penser à toutes les femmes qui désirent être enceintes ou qui le sont et qui vivent des grossesses compliquées ou juste reloues. Nous ne sommes pas obligés d'Himer être enceintes. Et si y est-il ok de le dire. En story quelques jours plus tôt, la comédienne avait déjà donné quelques précisions sur les mésaventures auxquelles elle avait déjà dû faire face durant sa grossesse. Fatiguée, malaise, mal partout, si y est-il une aventure quoi, avait-elle écrit sur une photo d'elle de profil. Nul doute que l'arrivée de son bébé permettra d'oublier rapidement tous ses désagréments. Après dix ans de vie commune, Joy Yester et son chéri Andrea Condorelli vont donc accueillir dans quelques semaines leur premier enfant. La jeune femme s'était d'ailleurs confiée sur leur rencontre lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs. On s'est rencontrés sur Roméo et Juliette, parce que je fais cette comédie musicale depuis sept temps à l'étranger. Il y a deux ans, il cherchait un nouveau danseur. Il est venu d'Italie, expliquait-elle. Avant de rencontrer son bel Italien, Joy Yester avait vécu une belle histoire d'amour avec un comédien emblématique de la célèbre comédie musicale, Damien Sargues, l'interprète de Roméo. Après s'être rencontré en 2006, il s'était marié symboliquement à Las Vegas en 2009. Le couple avait finalement décidé de se séparer deux ans après la cérémonie. Malgré tout, Joy Yester gardait de très bons souvenirs de cette relation. On n'est pas les meilleurs amis du monde, mais on a vécu une belle histoire et je suis heureuse pour lui, confiait-elle ainsi dans Télé Poche en 2014, juste après la naissance de Billy Rose, la fille de Damien Sargues. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501